Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle série des débats d'histoire dont vous pouvez retrouver d'ailleurs les enregistrements de l'an passé, sous mon nom, Roger Chartier, sur le site du Collège de France. Comme je le disais, les six débats de l'an dernier y sont disponibles. L'intention est la même, c'est-à-dire présenter, discuter des livres qui sont récemment publiés et qui, par le rapport original, obligent à faire retour sur des questions historiques fondamentales. Et ce sera bien le cas en ce premier débat d'histoire de l'année universitaire 2016-2017, qui est consacré au livre d'une historienne italienne qui est professeure aux États-Unis, à l'université de Yale, Francesca Trivellato. Cet ouvrage est paru dans la collection L'univers historique, une des éditions du Seuil, et il a pour titre Corail contre diamant, réseau marchand, diaspora séfarade et commerce lointain, de la Méditerranée à l'océan Indien, XVIIIe siècle. Il a été traduit par Guillaume Calafa, maître de conférence à l'université parien, Panthéon-Sorbonne, et il s'ouvre avec une préface de Romain Bertrand, professeur à Sciences Po. En l'absence de Francesca Trivellato, c'est en leur compagnie que je voudrais présenter ce livre aujourd'hui, ce livre qui veut associer de manière originale, on va le voir, l'histoire globale et la micro-histoire. Je rappelle, pour présenter les participants à cette conversation, que Romain Bertrand avait été l'an dernier notre invité pour son livre le plus récent, Le long remord de la conquête, Manille, Mexico, Madrid, l'affaire Diogo de Avila, 1577-1580. Un livre publié aussi aux éditions du Seuil. Et il avait publié précédemment, en 2011, un ouvrage très remarqué, L'histoire à parts égales, récit d'une rencontre orient-occident, XVIe-XVIIe siècle, en l'occurrence la rencontre entre les Hollandais arrivant à Java et le monde là en place. Nous avions d'ailleurs parlé, dans Feu les lundis de l'histoire, de France Culture, de ce très beau livre. Guillaume Calafa est pour sa part spécialiste de l'histoire juridique et sociale des relations commerciales et des cultures marchandes et maritimes dans la Méditerranée des XVIIe et XVIIIe siècles. La thèse qu'il a soutenue, et qui doit paraître le plus tôt possible, la thèse qu'il a soutenue en 2013 a pour titre « Juridiction maritime, port francs et régulation du commerce en Méditerranée, 1590-1740 ». Et il a publié, dans la revue Annale, en 2011, une longue discussion du livre de Francesca Trivelato, lorsqu'il était, lors de sa première publication, c'est-à-dire en anglais. Alors ce livre, à la page 27, indique que le propos de l'auteur est de faire une histoire globale à échelle réduite. Et dans votre préface, Romain Bertrand, vous reprenez cette idée en disant « Ce dont il est réellement question, dans le livre de Francesca Trivelato, c'est d'un tour de force méthodologique, pour viser une réconciliation sans reniement entre micro-historia, la micro-histoire, et histoire globale ». Alors pourquoi est-ce qu'il y a besoin de cette réconciliation ? Ces deux types d'histoires ont-ils été si radicalement séparés ? Et en tous les cas, même plus s'il s'agit d'une réconciliation, se sont trouvés placés dans une relation d'hostilité de l'un par rapport à l'autre. Je crois d'abord qu'il y a, comme souvent, un décalage entre le moment théorique dans lequel s'inscrit Francesca Trivelato lorsqu'elle écrit cet ouvrage et le temps de sa réception qui nous amène dans d'autres parages de questionnements historiographiques. Et finalement, ce qui n'était qu'une petite mention dans cet ouvrage, une histoire globale à échelle réduite et qui ne caractérisait probablement pas la totalité des enjeux thématiques et de méthodes de l'ouvrage, eh bien aujourd'hui prend un sens un peu différent. Alors pour très rapidement quelques raisons. Tout d'abord, Francesca Trivelato elle-même, dans un article publié en 2011 et qui s'appelle « Existe-t-il un futur pour la micro-histoire à l'heure de l'histoire globale ? » saisit finalement de façon extrêmement précoce cet enjeu-là. Alors histoire globale, il faut s'entendre, c'est évidemment l'histoire globale telle qu'elle est pratiquée en langue anglaise, aussi bien aux États-Unis qu'en Grande-Bretagne à l'époque. Et un certain nombre des objets dont elle va débattre et qu'elle va d'ailleurs chemin faisant redécouper dans son ouvrage, dans « Corail contre diamant », eh bien d'une certaine façon ont été très largement appropriés par cette histoire globale de langue anglaise. à savoir les réseaux de négoces à longue distance, la question des diasporas commerçantes, la question de la place des dispositifs d'État dans l'organisation de ces relations. Donc d'une certaine façon, les objets sont là, légèrement d'ailleurs redécoupés dans l'ouvrage, mais l'actualité du débat qu'elle avait pressenti se trouve aujourd'hui aussi activée ou réactivée par le fait que cette notion de micro-histoire globale est en train de se diffuser dans un certain nombre d'articles d'ouvrages. « Global Micro History », un certain nombre d'articles de John Paul Gobrial, par exemple, dans « Past and Present », qui traite de la vie d'Elias de Babylone, ou des gens comme Tonio Andrade dans le « Journal of World History », utilisent cette notion. Alors, ce qui, à mon avis, est commun à leur volonté d'en faire usage et à ce que Francesca Trivelato trouve dans la micro-histoire, c'est évidemment la micro-analyse du social, la micro-analyse du social, y compris dans des dimensions qui sont très anthropologiques, voire ethnographiques, et lorsqu'il sera d'ailleurs assez longuement dans le livre « Question de la part du système des dots et des douers », on voit bien qu'on est là au cœur du document, de l'alias de pièces notariales, donc dans un type d'histoire sociale qui, pendant longtemps et aujourd'hui encore, n'est pas précisément le propre de l'histoire globale. Resterait à se poser la question, pour une réconciliation sans reniement, de ce que précisément l'on met aujourd'hui derrière cette notion de micro-histoire. Dans la diversité de ses exceptions et de ses traditions. Et moi, il me semble que Francesca Trivelato retrouve une veine de la micro-histoire qui a peut-être été un peu éclipsée, qui est notamment celle d'Edouardo Grandi, que vous citiez, en ce sens qu'il s'agit aussi d'une analyse du social, des relations sociales, qui est extrêmement spatialisée. Et c'est là où la notion d'échelle réduite fait sens aussi, c'est que c'est avant tout l'histoire d'un lieu, d'une ville, on y viendra probablement, et à partir de ce lieu se déploie un certain nombre de réseaux. Voilà, donc réconciliation sans reniement, entre une certaine histoire globale, qui ne s'est pas embarrassée, c'est le moins qu'on puisse dire, d'histoire sociale, et une vision, me semble-t-il, assez exigeante, pour le coup, de la micro-histoire. Vous partagez, comme traducteur qui s'est confronté longuement, parce que le livre n'est pas mince, cette façon de penser et de présenter le livre. Oui, tout à fait, d'autant plus que ça correspond également à un itinéraire intellectuel chez l'auteur, Francesca Trivelato, élève de Giovanni Levi à Venise, qui est formé aux méthodes de la micro-storia, essentiellement, et qui, en voyage à Berkeley, où elle a également suivi une année d'études, s'est confrontée à une histoire globale, comme questionnaire, notamment sur la genèse du capitalisme. Elle a suivi les cours de Yann de Vries, historien de l'économie, de l'industrialisation, et, effectivement, elle s'est confrontée également à une historiographie, celle de Philippe Curtin, notamment, sur le commerce interculturel, un livre important du début des années 80, 1984, « Cross-cultural trade in world history », qui lui a donné, également, un socle de questions. Et donc, il y a ce mélange, chez elle, effectivement, d'un questionnaire issu de l'histoire globale anglophone et de cette méthode micro-historienne. Alors, pour rentrer dans le livre, on peut peut-être séparer les deux termes ou les deux éléments qu'elle lit, « Histoire globale » d'un côté et « Échelle réduite » de l'autre, quitte à trahir, puisque le projet est, justement, de les associer. Mais pourquoi « Histoire globale » ? C'est le même monde que celui que vous étudiez, Guillaume Calafa, c'est-à-dire le monde des relations commerciales à longue distance en Méditerranée. Oui, c'est une échelle, effectivement, qui permet d'atteindre l'océan Indien d'une part, tout le commerce atlantique via, notamment, les grands ports que sont Londres et Amsterdam, avec lesquels Livourne, la ville qu'étudie Francesca Tribelato, en Toscane, est connectée. Donc, il y a, effectivement, ce commerce de longue distance, ces échanges de longue distance, qui, en même temps, et bien sûr, pose la question de la confiance dans les réseaux commerciaux à grande échelle, de la circulation aussi des objets, des informations, dans un monde, effectivement, où le risque commercial pris par les acteurs du négoce est extrêmement élevé. Donc, Méditerranée, depuis, on pourrait dire, Lisbonne jusqu'à Alep, et puis, il y a le rapport avec le monde d'Anie. Alors, pourquoi le titre corail contre diamant ? Est-ce que c'est à la fois parce que c'est exemplaire, c'est un type de commerce exemplaire de ces échanges à longue distance, ou est-ce que parce que c'est le poids économique, financier, de ce type de commerce était plus grand qu'on peut l'imaginer, puisqu'il y a beaucoup d'autres marchandises qui passent dans le livre. Mais c'est de là, corail contre diamant, elle dit, vers la fin du livre, qu'il s'agit de produits connectés. Donc, c'est une forme d'histoire connectée, mais qui connecte les produits. Ça peut être un peu étrange pour le lecteur d'aujourd'hui. Pourquoi corail contre diamant ? Alors, parce qu'effectivement, Francesca Trivelato étudie une coalition commerciale de Juifs de Livon, qui commerce avec des hindous de Goa, et ces Juifs de Livon commercent du corail méditerranéen. Elle étudie une compagnie en particulier, mais beaucoup de compagnies juives de l'époque, en Tuscane, commerçaient ce type de produits, du corail méditerranéen, pêché sur les rivages d'Afrique du Nord essentiellement. Et dans le même temps, elle montre comment ce corail était prisé sur les marchés indiens, comment les hindous de Goa qui commerçaient du diamant, des diamants de petite taille essentiellement, et bien comment ce diamant-là était acheminé ensuite jusqu'au marché méditerranéen. En référence à des mines qui sont au centre. Tout à fait, au Golconde, au centre de l'Inde. Et ce commerce est sans doute emblématique, d'une part par sa quantité. Il y a un grand nombre de compagnies qui investissaient dans ce type de négoce, dans ce type d'échange, mais aussi, bien sûr, parce que les profits qui permettaient aussi ce type de commerce étaient élevés. Et donc, elle en fait également, dans ce livre, un objet d'étude qui permet de travailler sur une coalition commerciale à grande échelle. Et c'est véritablement ce qui fait l'intérêt de son livre, je crois. Alors, l'échelle réduite, vous l'avez déjà signalé, c'est parce que le livre est fondamentalement lié à une ville, une communauté et une compagnie. Alors, pourquoi Livourne ? Alors, Livourne est une ville un peu particulière dans le monde de la contre-réforme italienne, puisque c'est une ville ouverte à tous les négociants, juifs, morts. Il y a une adresse aux Arméniens, aux Persans, etc. À la fin du XVIe siècle, dans les années 1590, le grand-duc de Toscane édicte un certain nombre de lois, connues sous la loi de Livournine, qui permettent, effectivement, notamment aux crypto-juifs, aux marans, de se rendre en Toscane avec une grande liberté. Il n'y a pas de ghetto à Livourne. Il y a une possibilité, donc, de s'installer, de retourner à la foi juive, ce qui est absolument inédit dans le monde catholique. Et cette possibilité crée une expérience municipale tout à fait originale. Livourne est épise, d'ailleurs, puisque c'est un ensemble de villes où le grand-duc de Toscane crée un espace de tolérance, un espace régulé aussi par des nations, des nations qui correspondent, justement, à la nation juive, la nation arménienne, la nation française, la nation hollandaise, etc. Il y a peut-être l'idée de créer un nouveau lieu de commerce, parce qu'à ce moment-là, Livourne n'est pas très important. Livourne est un petit port de pêche de 500 habitants, environ, à la fin du XVIe siècle. L'expérience fonctionne très bien, puisqu'il y a près de 5 000 habitants au début du XVIIe, et à la fin du XVIIIe siècle, période où commence le livre de Francesca Trivelato, on compte près de 25 000 habitants dans cette ville. Donc, c'est une ville nouvelle, fondée également sur les critères architecturaux de la Renaissance, une ville qui était pensée aussi comme une ville modèle, de ce point de vue-là. Et un port, donc, que le grand-duc de Toscane valorise, au point de le considérer, comme la pupille de ses yeux, c'est un port qui fonctionne très bien, un port franc, un port libre de droits, libre de taxes, où les nations peuvent aussi pratiquer leur foi, sans être inquiétées. C'est là où on retrouve votre dernier livre, Romain Bertrand, puisque dans cette population de Livourne, 10 %, peut-être jusqu'à 13 %, dans les périodes où la communauté est la plus importante, sont des juifs séfarades, et évidemment qui sont venus, non pas nécessairement en ligne directe, mais à travers différentes itinérances de la péninsule ibérique, c'est-à-dire 1492, l'expulsion des juifs à la fin de la Reconquista, et au Portugal, 1497, la conversion forcée de l'ensemble des juifs qui sont là, ce qui explique donc des diasporas, et pour une partie, se retrouvant à Lisbourg, dans ces conditions où, comme elle le montre, il y a la liberté du culte, l'existence d'une synagogue, il n'y a pas de ghetto, il y a une autonomie de juridiction très forte, ce qui renforce les arguments que Guillaume Calafa énumérait pour expliquer pourquoi cette présence d'une communauté séparade. Mais à l'intérieur de cette communauté, c'est là où vous retrouvez ce que vous avez dit sur l'histoire plus sociale, une analyse qui se centre sur une compagnie commerciale. Alors est-ce une manière de faire l'histoire globale, de partir d'une seule compagnie qui, dans ce cas-là, s'appelle Ergas Silveira, donc deux familles, comment on peut, pourquoi est-ce qu'on peut mettre au service de l'histoire globale une étude si localisée ? Alors, il y a tout d'abord, évidemment, la chance de l'archive, le fait que les archives commerciales, les correspondances, avec les commissionnaires au loin de cette firme-là, ont été relativement mieux préservées que celles d'autres compagnies. Et vous avez raison, finalement, c'est de méso-histoire, dont il est question. Entre la micro-histoire qui peut s'attarder sur un destin individuel, posé comme tout à la fois exceptionnel et normal ou banal, et une macro-histoire qui taille très large, ses catégories, ses chronologies, ses causalités, il y a ce niveau intermédiaire qui est, en fait, non pas simplement le destin d'une famille ou d'un ensemble, d'une parentèle élargie, mais d'une institution. Et c'est peut-être aussi là qu'on retrouve l'héritage de la micro-analyse du social telle que les micro-historiens l'ont pratiquée. C'est cette attention aux mécanismes institutionnels qui fondent et qui circonscrivent en termes de droits, de possibilités d'action, l'espace d'une appartenance et d'une loyauté, fut-elle d'ailleurs clivée dans le cas qui nous occupe. Et juste simplement un dernier point par rapport à cette question du commerce à grande distance, échelle réduite et grande distance. Et l'une des manières dont elle réconcilie et revisite radicalement cette question à la fois de l'échelle réduite et de la grande distance, c'est que précisément, les mécanismes sociaux qui opèrent dans ces connexions au long cours avec l'océan Indien, avec l'Inde, non pas Moghol d'ailleurs, mais celle du royaume de Golconde, eh bien ce sont des mécanismes qu'on retrouve aussi aux proches. Et d'une certaine manière, la distance dont il est question, ce qu'elle s'acharne, de façon efficace à démontrer, c'est qu'on ne peut pas la déduire au préalable de ce que serait, d'une certaine façon, l'atavisme minoritaire, génétique, religieux, de cette communauté de séfarades. Il faut au contraire montrer à quel point tous leurs mécanismes commerciaux sont d'une grande banalité et d'une grande efficacité. Et donc, il n'y a pas de distance culturelle ou religieuse préalable entre les commissionnaires hindous de Goa, les commerçants chrétiens de Lisbonne et les séfarades de Livourne qui prédisposeraient à l'édification de ce réseau de connexion. La distance, d'une certaine manière, est dans la main des acteurs qui l'étalonnent, par exemple, à travers les mécanismes de résolution des litiges. Alors, on peut parler de grandes divergences religieuses entre juifs et chrétiens à l'époque. N'empêche qu'à Livourne, lorsqu'il faut arbitrer un litige, eh bien, la distance se trouve réduite d'un ensemble de règles de procédure. Voilà. Donc, ça aussi, ça me semble important dans la manière dont elle opère dans l'ouvrage. Oui, vous évoquez la raison du choix de cette compagnie, les archives, et en particulier 13 670 lettres commerciales qu'elles dites avoir toutes lues de Gassette qui est quelque chose qui ressemblerait à ces anomalies documentaires que l'étude micro-analytique a souvent privilégiées, c'est-à-dire des situations dans lesquelles c'est l'archive qui commande et qui, à partir de là, donne accès à ce qui peut-être était une régularité ailleurs, mais n'est pas documenté. C'est une source exceptionnelle de ce point de vue-là. Alors, oui, effectivement, parce qu'elle concerne cette compagnie juive que le nombre de lettres conservées est absolument remarquables. Cela étant, à Florence, dans ces libris d'e-commerciaux et d'e-familles le font en question, il y a beaucoup de lettres de ces compagnies qui ont relativement peu été étudiées, puisque au moment des faillites, ces pièces qui servaient de preuve, essentiellement ces lettres qui avaient une fonction probatoire dans des procès autour des faillites, autour d'éventuelles banqueroutes, eh bien, étaient versées donc au tribunal de la Rotte de Florence qui ensuite les a conservées dans ses livres de commerce et de familles qui ont effectivement un rôle extrêmement important dans l'analyse du fonctionnement des sociétés que Francesca Trivelate d'ailleurs décrit extrêmement minutieusement dans son livre. Vous avez trouvé des cas analogues vous-même aussi importants ? Non, non, non. En revanche, des cas de compagnie effectivement, corsaire, des cas d'armateurs, etc., on trouve tout de même ce type de lettres dans ce fond. Puisqu'elle n'est pas là, on va lui donner la parole quand même par des citations du livre puisque une fois posée cette idée d'une histoire globale, commerce à longue distance, articulée sur une échelle réduite d'analyse, une ville, une communauté, une compagnie, elle introduit pour lier les deux la notion de cosmopolitisme communautaire. Je la cite. J'utilise l'expression cosmopolitisme communautaire pour tenter de résumer au mieux l'expérience des marchands séfarades qui, à Livourne comme ailleurs, absorbent de multiples traditions et se mélangent à des non-juifs tout en vivant dans une société de corps qui sépare et hiérarchise les groupes sociaux, ce qui mène finalement à la définition du but du livre s'efforcer de montrer comment une culture marchande globale avec ses lois et ses coutumes peut coexister avec des réalités sociales et juridiques pleinement ancrées dans une localité. Et donc là, on retrouve avec le projet d'étude et d'autre part la notion de cosmopolitisme communautaire, l'articulation entre les deux éléments et qui, dans la perspective générale du livre, toujours est liée à cette idée selon laquelle la coopération n'exclut pas la séparation ou même la séparation et la condition de la coopération et qui devient comme un leitmotiv puisqu'à chaque analyse, elle veut montrer pour ne pas peut-être tomber dans une idée d'une globalisation, ce que vous évoquiez, mais maintenant d'une globalisation donnée d'avance en quelque sorte qui va de soi et qui va gommer les différences. Elles sont gommées, il faut qu'elles soient gommées dans certaines pratiques commerciales, mais pour autant, elles ne sont pas dans la totalité de la vie sociale, de la vie culturelle, de la vie religieuse. Alors, cette notion de cosmopolitisme communautaire, vous l'avez discutée, Guillaume Calafa, dans votre compte-rendu parce que vous pensez que le mot cosmopolitisme n'est pas peut-être le plus adéquat ? Je le trouvais trompeur au moment où j'ai rédigé ma note parce qu'effectivement il était associé beaucoup à l'histoire du XIXe siècle en Méditerranée. Le terme même est anachronique, on le sait, et donc je me posais la question de son intérêt heuristique dans la mesure où il me semble que le terme de tolérance, de politique de tolérance qui est la politique exercée par les grands ducs, que l'anglais rend bien par le mot tolération pour distinguer le concept de tolérance de ces politiques qui permettent à différentes communautés de coexister, cela me semblait peut-être mériter que l'auteur s'y arrête. Cela étant, en traduisant le livre, on essaie aussi de lui rendre justice davantage peut-être qu'en faisant des comptes rendus. Et en l'occurrence, il y a un portrait à la page 122 du livre qui, je pense, résume assez bien ce que Francesca Trivellato entend par cosmopolitisme communautaire. C'est le portrait d'un juif vénitien, Jacob Baruch Carvalho, qui est habillé à la vénitienne parfaitement. Elle montre que ce portrait ne se distingue quasiment pas du portrait d'un patricien, marchand, vénitien de l'époque. Et elle essaie de montrer effectivement que cette image, comme d'ailleurs la description de la Bourse de Londres par Voltaire, etc., pourrait laisser penser que le commerce crée une plus grande tolérance, un cosmopolitisme des marchands, qui est un leitmotif aussi de la littérature commerciale du XVIIIe siècle. L'enjeu, effectivement, d'associer communautaire, de créer cet oxymore cosmopolitisme communautaire permet de montrer qu'il y a des barrières juridiques qui séparent effectivement les juifs de Livone, qui sont certes des sujets protégés par le Grand-Duc, mais en même temps dans une situation de minorité, dans la mesure où ils ne peuvent pas exercer d'office municipaux, ils ont tout un certain nombre de droits qui leur sont reniés dans cet espace. Cela permet de montrer effectivement qu'il n'y avait pas nécessairement une circulation entre ces différents marchands qui pouvaient commercer quotidiennement ensemble sans nécessairement gommer l'ensemble des préjugés qui pouvaient être associés à telle ou telle communauté, telle ou telle nation. Et donc, cet oxymor est relativement efficace. D'ailleurs, ma note n'a pas empêché beaucoup de spécialistes de Livourne ou spécialistes des communautés dans l'espace méditerranéen d'employer aujourd'hui le terme cosmopolitisme communautaire pour décrire telle situation à Alep, au Caire ou à Livourne ou même à Marseille, même si le terme cosmopolitisme à Marseille semble relativement peu adapté. En même temps, vous avez sur cosmopolitisme, communautaire ? Disons qu'on aurait pu tout aussi bien faire usage pour ce qui est des conditions pratiques du négoce à longue distance de la notion de pluralisme juridictionnel. parce que c'est ça qui fonde aussi un certain nombre de marges de manœuvre. Soit l'arbitrage par les tribunaux pour aller vite communautaire, soit le fait de porter le litige devant les tribunaux civils, soit le fait, et ça c'est très important aussi, de régler le litige dans la pénombre des études notariales ou simplement par la lettre qui met en péril une réputation. Donc d'une certaine manière, c'est ce pluralisme-là juridictionnel, c'est-à-dire à la fois des codes, des procédures qui permet tout un ensemble d'opérations marchandes. Et après, le terme cosmopolitisme lui-même, alors il a fait l'objet d'une appropriation qui dépasse à la fois le XIXe siècle et les études méditerranéennes puisqu'aujourd'hui les études de la première modernité dans l'océan Indien l'utilisent énormément. Il y a eu un très beau volume sur les cosmopolitisme en Asie du Sud qui a été publié par des collègues de l'École des hautes études en sciences sociales voici quelques années. Et là, l'idée est tout simplement, pour évidemment aller très vite, de montrer qu'il n'y a pas seulement le cœur ou le moteur d'invention institutionnelle de ces mécanismes en Europe et puis des lieux perdus et fermés à l'autre bout du globe où d'une certaine manière tout est reçu de l'extérieur. Donc aussi bien dans l'Empire ottoman que dans ses régences, que dans l'Inde du Sud, qu'à Malacca, existent dès le XVIe siècle des systèmes de communautés définies comme communautés de droits, alors avec une protection du souverain, une protection centralisée, des droits qui sont gradués différemment. Et alors, ce qui est important dans cette notion, Guillaume l'a rappelé, c'est que cette tolérance et même cette protection juridique n'empêchent absolument pas la résurgence de la haine sociale. Et même dans le cas de Livourne, il y aura plusieurs épisodes de mise à sac, enfin voilà, des meutes anti-judaïques telles qu'on peut les connaître ailleurs en Europe. Donc j'aime bien cette idée aussi dans l'Oximor, il y a cette idée à la fois de la protection et du péril qui reste... On retrouverait peut-être dans une autre expression qui est employée dans le livre, celle de la tolérance mercantile, de manière à distinguer d'un principe de tolérance comme une exigence éthique ou philosophique et d'autre part des accommodements qui vont permettre des bénéfices réciproques pour le prince et pour la commune au décepharane mais en même temps qui ne sont pas fondés sur l'effacement des préjugés, différences, séparations. Alors le livre est écrit contre deux idées reçues, contre deux manières de penser les diasporas ou le commerce à longue distance qui peut-être était dominante dans l'historiographie. Je cite Francesca Trivelato « Je ne me satisfais ni d'une perspective qui met l'accent sur l'importance d'une même identité religieuse ou ethnique ni d'une conception qui insiste uniquement sur le rôle des institutions comme garante des relations de crédit et des droits de propriété. J'essaye au contraire de décrire et d'analyser la manière dont les marchands comme ceux de la compagnie Argas et Silveira réussissent à commercer bien au-delà de leur diaspora en combinant à la fois une discipline de groupe, des obligations contractuelles, des normes coutumières, un système de protection politique mais aussi des conventions discursives et rhétoriques. » Je crois que c'est le moment où le livre est le plus entièrement résumé. Alors commençons par la première idée qu'il faut contrebattre, c'est l'idée des diasporas, l'histoire des diasporas vous l'avez rappelé est devenue un domaine très important dans l'historiographie et avec la tentation de penser que les diasporas sont homogènes et fermées. Et c'est contre ces deux idées que Francisca Trivelato décrit les pratiques du capitalisme marchand des juifs de Livourne et en particulier de la firme Ergas et Silveira. C'est-à-dire que c'est une communauté ou une forme de diaspora qui est ouverte et non pas fermée et qui n'est pas forcément homogène. Oui, c'est ce que montre très bien Francesca Trivelato. La diaspora séfarade elle-même est traversée par différents itinéraires dans son histoire qui créent des divergences linguistiques, des divergences aussi liées à la protection politique dont elle peut faire l'objet. Et ça, c'est l'autre point effectivement sur lequel elle insiste, cette diaspora dans toute sa divergence a créé des associations commerciales extrêmement souples en fonction des lieux, des types de produits qu'elle souhaite commercer. Et c'est cette flexibilité, cette souplesse dans les alliances commerciales, dans le choix des commissionnaires, des agents qui est véritablement l'une des clés, l'un des leitmotifs aussi de son livre puisque cette correspondance de 13 670 lettres permet justement de montrer un éventail d'alliances commerciales extrêmement étendues, bien au-delà du monde juif, bien au-delà de la diaspora séparade. Mais reste tout de même le point de départ qui est ce qu'elle définit comme capitalisme familial, communautaire ou une notion qui engloberait les deux, capitalisme familier, emprunté un historien français Charles Carrière qui est cette idée que les manières d'organiser le commerce même si cette communauté est divisée et même si elle est ouverte vous l'avez dit on va le voir avec les commissionnaires le socle est familial et communautaire et c'est la raison pour laquelle dans votre introduction on est maintenant vous insistez beaucoup sur un dispositif qui chez les séfarades plus encore que chez d'autres marchands va permettre de lier ou exige de lier les alliances familiales avec les entreprises commerciales et qui est le sort réservé aux dotes des filles qui sont mariées et aux douères que le mari doit apporter généralement la moitié de la dite dot et qui pour dans ce cas là sont des éléments essentiels non pas d'une relation entre des familles domestiques mais comme un élément essentiel du capitalisme et pourquoi ? Alors d'abord c'est effectivement une série de superbes pages d'anthropologie historique c'est le moment me semble-t-il où se nouent le mieux l'échelle réduite et l'histoire globale dont nous avons parlé pourquoi ? Parce qu'une partie de ce capital des dotes et des douères fonctionne comme un capital plancher puisqu'il ne peut pas être saisi et donc lorsqu'il est investi précisément dans les activités commerciales de capital plancher protégeant de la banqueroute et d'ailleurs on le voit c'est montré de manière très claire dans un certain nombre c'est une firme qui a connu des péripéties et pour finir un déclin financier total et bien ce sont ces petits arrangements domestiques rendus possibles par un droit matrimonial de type communautaire alors au sens où il est aussi mis en oeuvre par des institutions de type communautaire et bien qui protègent le capital de ces entreprises commerciales qui se jouent à Goa à Alep etc. voilà donc je trouve que c'est le moment où s'articule vraiment au plus près et c'est là aussi où l'histoire sociale se fait à nouveau ethnographie historique et ça aussi c'est un héritage de la micro-histoire son jeu au front de parenté évidemment chez Giovanni Lévy donc là aussi on retrouve une veine heuristique micro-historienne me semble-t-il là une formule extrêmement frappante les contrats de mariage puisque donc ce travail que vous évoquez se fonde sur une analyse des contrats de mariage de Livourne dans les familles séfarades les contrats de mariage se substituent d'une certaine façon aux contrats d'entreprise car ils permettent aux compagnies séfarades d'embaucher de nouveaux associés et de lever des capitaux sous la forme de dot et donc l'injection de capital provient et liée directement au mariage et le deuxième aspect que vous avez souligné à très juste titre c'est cette idée selon laquelle les dot échappent aux créanciers lors des faillites des sociétés reviennent avec la part du douère à la veuve si c'est Marie est mort ou bien dans le cas des faillites qui est le cas évoqué ici et elle commente cette disposition s'hablit aussi bien aux marchands chrétiens qu'aux marchands suifs mais elle a surtout beaucoup d'effet chez les séfarades en raison de l'endogamie et de l'ampleur des dots puisque à la fois le douère et la dot échappent aux créanciers et donc là on est vraiment devant une figure de capital qui a comme traduction d'ailleurs la nature même des sociétés il y a tout un développement assez technique sur la nature des sociétés des compagnies de commerce et on n'y rencontre pas ce qu'on a appris quelquefois dans les manuels c'est à dire les sociétés en commandite où il y a une alliance temporaire responsabilité limitée et la société se défait une fois que l'entreprise enfin que sa raison d'être n'existe plus et là non non je crois que l'un des grands apports du livre est aussi celui-là parce que lorsqu'elle étudie les fondements des coopérations commerciales elle montre que la société en nom collectif choisie par Ergas et Silvéra qui pourrait sembler à première vue un modèle de société relativement archaïque en tout cas dans les grandes histoires du capitalisme c'est effectivement une société qu'on associe plutôt au temps premier de l'histoire du capitalisme là elle montre au contraire le maintien de ce choix de société elle fait un travail généalogique remarquable qui l'amène aux archives de Londres de Livourne d'Amsterdam je crois qu'il faut insister aussi sur cette qualité-là du livre et elle montre très bien effectivement que non seulement les dot et les douers mis ensemble permettent de lever du capital à Bordeaux à Londres à Amsterdam etc. depuis Livourne mais aussi de protéger ce capital des créanciers en cas de faillite et là on a des pages très belles et une très belle boucle dans le livre entre les deux premiers chapitres qui font cette anthropologie de la parenté juive dans le monde du XVIe et du XVIIe siècle pour nous amener à un procès minutieusement détaillé dans lequel elle va travailler sur les litiges entre les femmes et leurs maris pour préserver aussi ce capital au moment de la faillite de la compagnie des hommes en l'occurrence et ce jeu entre droit juif matrimonial d'un côté et également le droit commun en vigueur à Livourne ce jeu entre instances communautaires d'un côté et espaces juridiques laïcs local et bien est un des grands apports du livre je crois aussi elle montre bien cela et c'est pour ça que ce livre du point de vue de l'histoire des litiges marchands a été grandement repris ces dernières années et alors du coup c'est parce qu'il y a cette localisation dans des mécanismes propres à des alliances familiales des stratégies matrimoniales et du coup des stratégies commerciales identifiées les unes avec les autres qui est rendu possible ce que vous décrivez c'est-à-dire le fait de sortir de la communauté le fait que le commerce à longue distance dans ce cas-là utilise des personnages des agents qui sont aussi des héros du livre de l'analyse et qui sont les commissionnaires elle les définit ainsi les commissions donc données aux commissionnaires présupposent en effet qu'un agent distant agisse au mieux de ses possibilités dans l'intérêt de son cométant le cométant étant l'entreprise Ergas et d'autres les entreprises qui lui sont semblables en échange ce dernier le cométant la compagnie offre d'une part une rémunération plus ou moins élevée sous la forme d'un pourcentage prélevé sur la transaction négociée en son nom d'autre part il accorde également son amitié inconditionnelle autrement dit la promesse de future commission alors c'est le mécanisme aussi central pour l'aspect cosmopolitisme de ce capitalisme familier et qui n'est pas non plus le seul que les compagnies commerciales utilisaient il y a quelque chose de spécifique dans l'utilisation de ces commissionnaires qui sont en quelque sorte des représentants de la compagnie et qui comme on l'a entendu ici peuvent en tirer un bénéfice mais en même temps une très grande marge d'autonomie de manœuvre et c'est là où apparaît le cosmopolitisme parce qu'ils ne sont pas nécessairement ni des Ergas et Silvera ni même des Sepharad ces commissionnaires oui ils sont hindous à Goa ils sont hindous à Goa encore faut-il préciser qu'au 18ème siècle ils sont les héritiers d'un premier moment ibérique il faut se rappeler que les activités portuaires commerciales côtières des portugais en Inde étaient largement financées par des grands négociants hindous et donc il s'agit d'une famille qui est l'héritière de cette espèce de joint venture qui a été on pourrait dire l'incrustation des portugais sur les côtes du sous-continent indien il y a quelque chose qui est frappant aussi moi dans c'est-à-dire que c'est un livre qui est écrit au moment où déferle dans le monde de la sociologie historique étatsunienne l'analyse en termes de choix rationnels des comportements économiques à l'époque moderne sous la forme de ce qu'on a appelé le paradigme principal agents où il s'agissait de penser précisément les conditions de la confiance à distance à travers finalement des modèles très économétriques et Francesca Trivellato part me semble-t-il de ce lieu de questionnement mais historicise très fortement cette question donc c'est pas un modèle abstrait et en particulier lorsqu'elle travaille sur la rhétorique de correspondance commerciale qui tout à la fois il faut rappeler ça aussi c'est-à-dire que la durée de transit des missives qui mettait au bas mot un an pour partir de Livourne on est arrivé à Goa faisait que les commissionnaires avaient une très grande latitude d'action et dans la plupart des lettres il est dit vous ferez comme bon vous jugerez en fonction des opportunités c'est toute une rhétorique du Kairos on pourrait dire saisissez l'opportunité lorsqu'elle se présentera nous vous renouvelons notre confiance à cette fin et les correspondances cette rhétorique c'est aussi une rhétorique de la alors on crée de la confiance parce qu'on insinue qu'autrement c'est-à-dire en cas de comportement déloyal et bien on ruinera une réputation on ruinera une réputation donc c'est bien ce modèle économétrique principal agent mais elle montre en historicisant le langage même de cette relation qu'on est dans des mécanismes qui sont à la fois très souples et très informels et en même temps redoutablement efficaces ruiner la réputation d'un commissionnaire qui vous a trahi en faisant largement savoir que cet homme ou cette famille n'est pas fiable c'était quelque chose qui était redoutablement efficace on le voit dans certaines des réponses des commissionnaires qui ont parfaitement saisi la menace à Mimo et d'ailleurs le déclin final une des affaires qui contribuera au déclin final de l'entreprise qui est la vente c'est Ménacier le nom de Ménacier Ménacier donc qui est la proposition de la vente d'un diamant perçant qui est finalement tellement énorme tellement beau qu'on n'arrive pas à le vendre il faut organiser une tournée en Europe Amsterdam Londres Paris pour essayer de trouver des clients et au fil de cette tournée qui n'aboutit pas à la vente du diamant et bien les conditions de la confiance se délite de plus en plus l'argent investi pour payer le grand tour pour vendre le diamant et bien commence à peser sur les finances de l'entreprise et là on a un chapitre entier qui est magnifique puisqu'il montre à contrario comment justement à travers les échanges épistolaires peut se déliter totalement la confiance jusqu'à la rupture en fait du pacte commercial à part cette triste affaire du très gros diamant invendable la confiance fonctionne et c'est un des aspects l'autre idée contre laquelle s'élève le livre c'est à dire qu'il était nécessaire qu'il existe un ensemble de normes juridiques et de tribunaux ou d'institutions qui permettaient de réguler ce commerce et en particulier vous l'avez évoqué d'arbitrer les différents ils peuvent apparaître et on le voit dans les exemples donnés mais la norme la régularité suppose qu'on peut s'en passer c'est à dire qu'on ne va pas nécessairement devant nos terres et on ne va pas nécessairement devant un tribunal pour nouer une entreprise commune ou pour régler un conflit et c'est une grande partie du livre qui est vouée à l'analyse de ces mécanismes informels et vous les avez bien résumés c'est à dire des mécanismes informels qui pour d'un côté doivent permettre de définir une sorte de langage commun dans tous les sens du mot d'abord une langue commune et puis ensuite des conventions des normes et d'autre part qui doivent permettre d'assurer un contrôle qui va donner crédit à un commissionnaire et donc du coup une régularité de l'emploi de ce commissionnaire et en même temps la protection contre toute forme de délit que pourrait commettre et de vol et alors c'est ça l'analyse de ces mécanismes de contrôle social et en quelque sorte d'homogénéité des conventions qui sont très développées dans le livre à commencer puisqu'on a nos 13 670 lettres à commencer par la correspondance on apprend beaucoup des choses étonnantes sur la correspondance dans ce livre en particulier sa valeur juridique oui effectivement ces lettres pouvaient être produites devant les tribunaux pour justifier par exemple une commande pour souligner les promesses d'un agent et donc elles avaient une valeur probatoire qui explique aussi leur copie et leur archivage dans ce fonds remarquable qui explique qu'on pouvait se passer de tribunaux sauf dans les cas où il y a conflit c'est à dire que la correspondance paraissait être suffisante comme un engagement c'est un mécanisme de sanctions également comme l'expliquait Romain Bertrand un mécanisme de sanctions la correspondance aussi bien sûr fixe les commandes elle est extrêmement importante de ce point de vue et Francesca Trivelato analyse très bien justement le degré de les différentes formes d'agences qui existent ce n'est pas la même chose que d'être à Alep l'agent de la compagnie Agas et Sylvera puisque Alep est le lieu principal de la compagnie j'ai parlé de corail et diamant évidemment tout à l'heure mais le gros du commerce de cette entreprise se fait avec le levant ottoman et effectivement l'agent à Alep a une marge de manœuvre extrêmement importante ce n'est pas le cas d'agents consultés et c'est un membre de la famille alors que voilà des cousins à Londres peuvent faire office de partenaire des catholiques à Lisbonne sont mobilisés la question que l'on peut poser tout de même au livre je crois c'est véritablement qu'est-ce qu'il se passerait si le commerce des coraux et des diamants dysfonctionnait ou est-ce que le litige se plaiderait etc ça c'est une question je pense que c'est ce qu'essaye de répondre le gros diamant du dernier chapitre puisqu'on voit que se multiplie dans ce cas-là alors que normalement ces cas que vous évoquez qui supposent des tribunaux doivent renvoi à une réalité dans laquelle il n'y avait pas de tribunaux c'est parce qu'il y a quelque chose il y a un accro que l'on va utiliser la lettre comme preuve judiciaire mais en général on n'en a pas besoin comme preuve face à un tribunal elle fonctionne en tant que confiance réciproque alors dans ce cas-là on voit qu'au contrat se multiplient toutes les juridictions possibles dans une sorte de vertige de toutes les juridictions communautaires de Florence de Nivourne parce que le mécanisme finalement est déréglé oui cette distorsion de la confiance qu'on voit effectivement avec un passage du lexique de l'amour et de l'afflexion qui est fondamental dans ces lettres de marchands avec des manuels des secrétaires qui expliquent aussi comment doivent fonctionner ces lettres on voit qu'effectivement le doute s'instille puis l'insulte aussi très vite on commence à souligner le caractère de tricheur de fraudeur de l'associé et là effectivement Francesca Trivelato décrit très bien la mobilisation des institutions arbitrales d'abord communautaires puis laïques la question qui me semble intéressante à poser c'est aussi que se passerait-il si les coraux n'arrivaient pas ou si les diamants indiens n'arrivaient pas parce que le cas du gros diamant est intéressant mais nous situe dans l'espace du just commun et du droit commun européen que se passerait-il effectivement ou se plaiderait l'affaire à Goa à Lisbonne à Livourne même ça c'est une question aussi qui est intéressante même si l'on voit et c'est ce que montre très bien Francesca Trivelato que le risque est tellement grand le risque commercial de ce commerce est tellement grand que les cadres de protection de ce commerce sont très bien ficelés et que ces lettres avec les marchands de Goa traduisent effectivement un lexique de l'amitié de l'affection et de la confiance extrêmement élevé il est vrai qu'on sent la fragilité la faillite finale en est une illustration mais ce qui peut-être est le plus fascinant c'est le fait que ça fonctionne et ça fonctionne pendant des décennies ou des siècles et que ces mécanismes informels sont suffisants pour produire ce crédit et cette confiance alors c'est peut-être le rôle à ce moment-là soit des institutions soit des états qu'il faut discuter vous ne semblez pas tout à fait convaincu par cette idée d'un auto-fonctionnement si harmonieux que celui que je décris maintenant mais peut-être c'est aussi le fait que pour avoir les sources par définition renvoient à des dysfonctionnements si les choses vont d'elles-mêmes il n'y a aucune raison qu'elles laissent des traces saufs dans des correspondances qui ne sont pas utilisées devant un quelconque tribunal et qui régule régulièrement des échanges des paiements des commissions donc il y a là une déformation l'archive et la condition de possibilité du travail mais en même temps pour beaucoup dans beaucoup de cas cette archive est la preuve d'un dysfonctionnement qui donc n'est pas la régularité mais néanmoins il y a des tribunaux et il y a de l'état alors où est-ce qu'il se situe dans le livre on l'a déjà évoqué un peu avec Livourne et la protection des Médicis mais l'état est un peu plus les états sont un peu plus souvent présents que seulement cette référence initiale aux protections de Livourne où est-ce que vous on le saisit ce rôle de l'état finalement la notion majeure à laquelle s'attaque Francesca Trivellato dans cet ouvrage c'est celle des diasporas marchandes sans état ou hors l'état alors elle s'attaque à diaspora marchande c'est-à-dire au discours de latavisme communautaire diaspora marchande non pas entièrement prédisposée on pourrait dire naturellement ou ontologiquement à faire du négoce et elle montre précisément que l'espace du négoce est solidement ancré dans un espace de la pratique du droit matrimonial etc et puis alors sans état ou hors l'état et en fait il y a beaucoup de protection politique par des institutions qui relèvent de ce qu'on peut appeler l'état moderne alors à demeure les lois de tolérance comme pratiques politiques et puis au loin les protections consulaires et notamment la protection consulaire dont bénéficient les commissionnaires et cousins de Erga à Cheshireira à Alep mais également aussi un certain nombre de protections politiques implicites pourrait-on dire en Inde c'est-à-dire qu'on peut toujours faire appel aussi à un représentant d'une autorité portugaise sur la côte etc pour essayer d'intercéder donc finalement c'est un monde où ces diasporas sont très fortement en prise et en relation avec les états leurs agents leurs forces de frappe pourrait-on dire c'est pour ça qu'effectivement alors le discours sur la diaspora qui s'auto-entretiendrait parce que quel serait son moteur finalement sinon son matavisme sa prédisposition au négoce donc il faut bien rappeler que c'est un monde méditerranéen oriental aussi bien que l'océan indien qui est maillé d'institutions qui en dernier ressort et c'est la logique de l'appel au sens juridique et judiciaire du terme peuvent intervenir pour arbitrer qu'un prince se saisisse d'une affaire et décide de mettre le poids de sa souveraineté dans la balance et alors l'arbitrage est acquis et on en a des cas d'ailleurs dès le début de l'époque moderne Francesco Carletti qui est une affaire sur laquelle Guillaume Calafa avait aussi travaillé et qui est quelqu'un qui épuise tout un ensemble de recours et in fine en appelle aux grands et aux puissants et là la chose se règle tout de même assez rapidement On sent comme une tension dans le lit parce que d'un côté il y a parfois cette volonté très forte de se mettre à distance des institutions et des états par exemple lorsqu'elle écrit je défends l'idée que des calculs stratégiques des usages normatifs partagés en matière de contrat d'entreprise ainsi qu'un contrôle réciproque des réputations génèrent certaines régularités de comportement qui à leur tour créent les conditions de possibilité du commerce interculturel ici il n'est question ni de juridique ni de judiciaire ni d'étatique et dans la conclusion effectivement on a une perspective qui vient s'articuler avec celle-ci il est important de saisir quel est le degré de dépendance ou d'autonomie des diasporas marchandes vis-à-vis des puissances étatiques au XVIIe et XVIIIe siècle donc il y a bien un degré de dépendance qui est celui que vous évoquez et qui est un point commun avec votre propre travail Guillaume Caffa c'est le fait qu'à Alep il y a des situations tout à fait particulières puisqu'on est dans le monde ottoman et que seule la France a des accords on va dire commerciaux les capitulations ou les échelles avec le pouvoir ottoman et que donc les Ergas et Silvera ont besoin de cette protection qui n'a plus rien à voir avec Livourne mais qui a à voir avec la protection des consuls français Tout à fait les séfarades d'Alep cherchent effectivement la protection du consul de France cherchent la protection de la chambre de commerce de Marseille Francesca Trivelato a aussi épluché ce fonds extrêmement riche qu'avait épluché Charles Carrière également et elle montre bien comment les séfarades jouent aussi de la rivalité entre trois états la France les provinces unies et l'Angleterre dans cet espace ottoman pour obtenir une protection avantageuse vis-à-vis et du pouvoir ottoman d'un côté et vis-à-vis des autres négociants sur place alors bien sûr cela se traduit aussi par un certain nombre de discriminations les séfarades ne peuvent pas participer à la procession de la nation française à Alep etc. ou en tout cas on leur demande de se mettre derrière les marchands les artisans etc. mais cette protection qui leur permet d'aller devant le consul français en cas de litige est extrêmement importante et on voit bien comment une ville comme Marseille qui est très hostile à la présence et à la concurrence des marchands séfarades sur son sol en France peut dans le même temps favoriser la protection des juifs dans le monde ottoman et elle montre bien également cette souplesse cette adaptation des états mercantilistes pour le dire vite à des situations variables et je crois que cette souplesse que l'on voyait dans le choix des agents on la retrouve aussi dans la compagnie Ergas et Silvéra dans le choix des protections étatiques effectivement la protection privilégiée des grands ducs Médicis à Livourne la protection du royaume de France à Alep les juifs sont tolérés à Londres donc là on fait appel essentiellement à des banquiers puissants sur la place et à Lisbonne où ils sont en revanche interdits on s'appuie sur des marchands italiens avec toujours bien sûr ce rôle du lexique et toujours aussi ce rôle on n'en a pas parlé mais il est tout de même fondamental du marché de mécanismes de marché qui font que ces coalitions naissent précisément parce qu'ici il y a des demandes une offre et elle montre bien également dans son livre comment ces diamants indiens perdent de leur valeur dès que l'on découvre les mines au Brésil et ce changement du centre de gravité de ce commerce vers l'océan indien en passant aussi par des canaux méditerranéens jusqu'à créer une route Londres Brésil au 18ème siècle et bien fait disparaître aussi ce type de coalition en tout cas les affaiblis grandement ce que vous dites est très important parce qu'on a forcément dans cette présentation du livre on l'a un peu immobilisé c'est à dire qu'on a évoqué d'esprit des mécanismes qui entre la fin du 16ème les premières lois de 1591-93 à Livourne et le 18ème siècle donnent des caractéristiques que l'on peut identifier mais le livre est aussi un livre brodélien dans un certain sens puisqu'il y a des études extrêmement minutieuses mais dont on ne pouvait pas seule la lecture peut rendre compte et qui sont des mutations dans la conjoncture économique donc cette flexibilité mobilité plasticité des marchés et à l'intérieur même de l'espace méditerranéen elle discute les chronologies ou les rythmes que Brodell avait distingués entre un siècle génois un siècle des juifs séfarables donc il y a quand même des conjonctures et puis il y a d'autre part ce que vous venez d'introduire qui est que ce monde méditerranéen indien est ouvert sur d'autres espaces en particulier il y a un rôle très important dans le livre sous différentes modalités de Londres et d'Amsterdam puisque ce sont là les deux grandes communautés séfarades en dehors du monde méditerranéen et cette ouverture sur l'Atlantique où les Gargasse et Silvéra n'ont pas de commerce direct mais qui effectivement peuvent donner des concurrences d'ailleurs dans cet axe entre l'axe des coraux contre les diamants était un axe Lisbonne-Goa ce qui obligeait ce qui est une illustration de ce qui a été dit c'est-à-dire que les Livournais doivent utiliser les Italiens de Lisbonne pour organiser le transport des coraux jusqu'en Inde et donc du coup on trouve bien là à la fois les séfarades de Livourne des chrétiens de Lisbonne et les hindous d'Inde mais il y a même dans ce commerce-là sans parler du Minas Gerais c'est des mines des diamants du Brésil il y a aussi une concurrence qui naît entre Londres directement de Londres jusqu'à quelle ville indienne qui est l'alternative qui n'est pas Lisbonne-Goaie Madras essentiellement Madras qui est Madras et donc du coup on voit que le livre est aussi un livre traversé par des dynamiques des conjonctures des instabilités et cela je crois est aussi très important il n'y a rien de figé les mécanismes peuvent être analysés d'une façon morphologique mais ils sont pris dans des conjonctures qui les redéfinissent ou les redistribuent alors pour conclure on peut peut-être prendre une dernière citation du livre et quel est votre sentiment par rapport à celle-ci la nette démarcation des frontières entre juifs et chrétiens peut faciliter plus qu'elle ne le gêne le développement du commerce interculturel c'est-à-dire qu'on a aussi dans les livres souvent un mécanisme d'inversion son objet c'est le commerce interculturel donc du coup c'est d'analyser tous les mécanismes qui le permettent et on l'a vu les correspondances et leurs conventions rhétoriques partagées les circulations d'informations sur les commissionnaires ou les marchés parfois parfois à l'intérieur même des communautés séfarades une autorégulation et l'expulsion de ceux qui se comportent mal puisque la réputation de chacun dépend de la réputation de tous et qu'il y a aussi un usage de réputation collective pour définir le crédit qu'on peut attribuer à un individu particulier donc le livre est fondamentalement sur ce thème mais toujours hanté par cette idée de la séparation de la hiérarchie de la différence et qui finalement là se transforme en condition de possibilité c'est-à-dire non plus une juxtaposition ou une opposition mais c'est parce qu'il y a des marquations qu'il y a possibilité de collaboration je crois que c'est une idée intéressante est-ce que vous y souscrivez ? Je crois qu'on y souscrit bien jusqu'au dernier chapitre c'est-à-dire qu'effectivement on se dit que ces nettes démarcations permettent d'accéder à des nouveaux produits d'accéder à des nouveaux marchés à des compétences aussi que la compagnie Ergas et Silveira n'a pas donc cet appel effectivement à des agents à Lyon à Marseille est aussi un appel à des compétences spécifiques à des systèmes de protection particuliers donc à de nouveaux produits à l'accès à de nouveaux marchés etc il y a une limite sur un seuil qu'il ne faut parfois pas franchir c'est ce qu'explique le dixième circuit d'une certaine façon c'est-à-dire l'agent de la compagnie Ergas et Silveira fait confiance à un persan qui lui propose un produit auquel il n'est pas habitué un énorme diamant etc alors qu'ils ont l'habitude comme je l'ai dit de commercer des petits diamants indiens et donc la compagnie se retrouve dans une situation où en fait avoir fait confiance à quelqu'un avec des liens faibles puisque Francesca Trivelato reprend tout le lexique aussi de la sociologie économique quelqu'un avec lequel elle a peu de relations etc auxquelles elle n'est pas habituée et bien cela entraîne en réalité la faillite de la compagnie tout simplement c'est-à-dire il y a un seuil dans cet accès aux nouveaux produits à ces démarcations aussi communautaires qui voilà nécessitent tout de même une forme de prudence mais il est vrai que dans l'ensemble des correspondants qu'elle a étudié on voit bien que cela permet une polyvalence économique des nouvelles opportunités et c'est une idée intéressante de ce point de vue est-ce que vous la retrouvez Romain Bertrand dans vos propres travaux cette idée c'est que la démarcation et la différence c'est la condition de possibilité du commerce et dans tous les sens c'est-à-dire la montagne du terme un commerce qui est négoce et un commerce qui est échange, correspondance relation tout dépend précisément du terrain sur lequel je me situe et de la puissance avec laquelle je traite ayant travaillé à la fois sur les Hollandais et sur les Espagnols et leur empire américain c'est-à-dire qu'en fait le monde méditerranéen ce monde de la Méditerranée orientale dont traite Francesca Trivelato dans le livre trouve à la fois ses prolongements et ils sont d'ailleurs parfois peut-être un peu minorés dans le livre et son envers ou sa négation dans les mondes américains et en particulier pour le XVIIe siècle les choses se passaient un peu différemment pour les marchands séfarades et de façon générale pour les maranes entre le Mexique et le Pérou donc c'est une petite bulle on pourrait dire qui se dessine là mais dans un monde qui à l'époque promet plutôt la torture et le bûcher que le bénéfice commercial à ceux qui essayent d'opérer dans les plis ou les interstices de l'empire américain voilà donc il y a alors c'est très brodélien cette idée du second virage atlantique au XVIIIe siècle et ça je trouve que c'est très fort dans le livre en fait les prolongements on pourrait les trouver du côté des Indes occidentales en particulier néerlandaises et d'un certain nombre de comptoirs britanniques parce qu'au XVIIIe siècle tout de même beaucoup de fortunes se font et se défont là-bas qui permettent aux partenaires d'Ergas et Chilveira à Londres et à Amsterdam d'opérer avec du ce qu'on appellerait du cash flow du capital il y a des plantations de canne à sucre au Suriname etc. tout ça produit beaucoup mais en même temps voilà je pense que là ce qui manque un tout petit peu dans le livre aussi parce que c'est un implicite qui est tellement évident pour elle je crois que Francesca Trivelato ne le détaille pas plus que ça c'est qu'il y a une autre partie du monde où là pour le coup la différence construite entre les communautés n'est pas du tout la condition de la coopération commerciale mais peut-être au contraire le premier pas vers sa propre destruction en tout cas par les tribunaux inquisitoriaux et les états d'où le rôle aussi dans son travail je crois de la comparaison qu'elle défend en conclusion qu'on parle notamment avec la diaspora arménienne montre que le fonctionnement de la diaspora arménienne est absolument différent et c'est vrai que dans son livre il y a toujours cet usage de la comparaison extrêmement présent pour aussi cartographier le monde séfarade à l'époque moderne et montrer qu'en Amérique dans l'espace américain les choses se passent un petit peu différemment donc c'est un livre pour ça qui a aussi ce procédé utile je crois pour la compréhension des mécanismes de commerce sous l'ancien régime en tout cas et nous allons en conclure là comme l'ont fait Guillaume Calafa qui d'ailleurs l'a traduit et Romain Bertrand qui l'a préfacé nous ne pouvons qu'inciter nos auditeurs d'aujourd'hui à devenir lecteurs de ce livre de Francesca Trivellato dont je rappelle le titre Corail contre diamant et un long sous-titre Réseau marchand diaspora séfarade et commerce lointain de la Méditerranée à l'océan Indien 18e siècle et c'est un livre qui est publié donc aux éditions du seuil du seuil de la Méditerranée Merci.